... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les versos, c'est parti pour notre guidance pour ces mois d'octobre. et de novembre 2019. Alors, comme dit en intro, finalement, j'ai décidé de ne pas vous faire le tirage pour simplement gagner du temps. Alors, on aura d'abord une première ligne avec le tarot mythique. Alors, ici, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. On aura ensuite une autre ligne qui complétera chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie. Puis, on aura encore une carte supplémentaire par mois avec l'oracle du Tao pour avoir une sorte de synthèse. Vous aurez également, ici, un message, un conseil en tout cas, avec les archanges. Puis, vous, vous avez eu deux cartes qui sont tombées toutes seules avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On fera bien sûr un point litho et on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Puis, parce que des fois, ça donne aussi des informations complémentaires. Allez, on va y aller tout de suite avec notre première quinzaine. Et là, on a plusieurs choses. On a le 5 de bâton, l'ange de l'amour magnifique à l'endroit. Et on a le 4e chakra, l'archange Raphaël, mais à l'envers. Alors, on va commencer déjà ici avec le 5 de bâton. Alors, les bâtons, on est plutôt sur un aspect, on va dire, professionnel et matériel. Ça correspond généralement plutôt à des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais ici, de toute façon, on a deux personnages. On a tout d'abord ici Jason qui cherchait le dragon parce que ça fait partie, on va dire, de ses défis, de ses épreuves sur son chemin pour aller récupérer derrière la toison d'or. Et il a à côté de lui, mais la magicienne qui lui a indiqué non seulement où était le dragon, mais qui en plus sait comment le détruire. Donc, que vous retrouviez plutôt ici ou plutôt là, vous verrez bien chacun selon vos cas, en tout cas, on est soutenu, on est accompagné, que ce soit par une personne physique ou par ses guides. Et le dragon, bien sûr, quand on dit tu es le dragon, ça peut être en finir avec ses parties sombres, avec ses mauvais côtés qui ont tendance à revenir et qu'on a envie de dépasser. Après, on peut penser aussi à une personne physique, quelque part, avec le dragon qui est très en colère et avec qui, on va dire, il faudra peut-être parlementer, voire pour faire des compromis. Mais ça peut représenter aussi tout simplement un obstacle, que ce soit dans votre travail ou sur le plan matériel. Ça peut être un défi, ça peut être des problèmes d'argent, un manque d'aptitude, par exemple, par rapport à un travail qu'on voudrait faire. Donc, peut-être des formations à envisager pour perfectionner ou pour apprendre, tout simplement. Il y en a peut-être qui vont avoir des soucis physiques. Alors, ça peut être de la fatigue, une maladie, de l'épuisement. Ça peut être des hésitations, des ajustements à faire, de la résistance aussi aux changements. On peut avoir pour certains le sentiment d'avoir un petit peu comme régressé. Et après, sachez sincèrement que vous êtes prêts à l'affronter. C'est vrai que le 5, c'est le chiffre du changement. Puis, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. D'ailleurs, on peut prendre aussi, mais quelque part en conseil, puisqu'elle représente le féminin sacré. C'est-à-dire que pour pouvoir vaincre ce dragon, il faudra faire attention à ses intuitions, à être quelque part dans la réception plutôt que dans l'émission, à opter pour un côté peut-être aussi tout simplement plus ying. Et pour ça, du coup, on vous propose davantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être peut-être dans les compromis, d'arriver à trouver une sorte d'entente entre deux parties ou plus, en fonction des situations, mais en conservant son intégrité, bien sûr. Le but, ce n'est pas de dire oui et amène à tout pour avoir la paix. Si vous voulez, là, cette carte, elle représente les limites concrètes auxquelles il faudrait que vous fassiez face, mais pour lesquelles on ne vous conseille pas de fuir, au contraire. Si vous voulez, cette étape, elle est nécessaire pour pouvoir progresser après. Et puis, vous montrer aussi quelque part que vous en êtes capable. Ce n'est pas une carte pour moi vraiment négative en soi. Honnêtement, je le vois plus comme un défi que comme un obstacle. Bon, après, il peut y en avoir, des petits matériels, des petits soucis, des petites choses comme ça, mais ici, il n'y a rien d'insurmontable. Alors, maintenant, ici, avec ces deux cartes, nous, franchement, là, vous voyez, ça peut vraiment être un couple qui se soutient juste par rapport à une épreuve matérielle, par exemple. Et là, vous voyez, l'amour, le principe féminin qui va venir aider aussi à cette situation. Je pense que c'est un petit peu la position qu'on vous demande quelque part d'adopter. Qu'est-ce que ferait l'amour à ma place ? Après, ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en quête d'un nouvel amour, on va vous en apporter un bientôt. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, on vient vous dire ici qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est désormais accessible. Alors, on pourrait parler presque de quête, de tendresse. Maintenant, sachez que cet amour que vous souhaitez ressentir, que vous soyez seul ou non, vous ne devez pas oublier non plus de vous le donner à vous-même. Est-ce que c'est comme ça que ça permettra de développer des choses encore plus belles sur ce plan-là ? Et c'est marrant parce que, vous voyez, on a l'archange Raphaël qui est sur le quatrième chakra. Donc, on est encore sur le chakra du cœur. Qui parle bien sûr d'abondance, d'amour, de compassion, d'acceptation de soi-même. Donc, on en met une couche. Et on vient vous dire que là, comme cette carte est à l'envers, qu'il y a des blocages encore, qui empêchent les énergies de votre cœur de circuler librement. Peut-être justement parce que vous ne vous donnez pas encore suffisamment cet amour. Donc, carte conseil ici. Alors, ça peut être à cause d'un vieux sentiment d'abandon, d'un chakra causé aussi par une peine d'amour. Mais des choses, si vous voulez, qui ont eu lieu déjà il y a un moment. Après, ça peut être aussi récent. Mais si vous ne libérez pas votre cœur de ce qui traîne et qui peut rester comme ça, un petit peu sous-jacent, forcément, ça peut entraîner, on va dire, davantage de tristesse, peut-être un petit peu de mélancolie. Donc, on vous invite vraiment ici à guérir vos vieux blocages et à passer à autre chose. D'autant que ce n'est pas en fermant les yeux et en attendant que les choses passent que ça va le faire. Après, vous n'êtes pas forcément obligés d'en parler avec la dite personne. Vous pouvez faire une lettre de libération, vous pouvez écrire dans votre journal. Mais en tout cas, sachez émettre une intention claire d'être heureuse et de vous aimer. Vous pouvez aussi travailler l'affirmation « Je suis aimant, je suis aimable, je suis aimée ». Et en fait, on vient vous dire que même s'il y a encore quelques blocages, etc., vous allez pouvoir guérir et redevenir heureux. Ce que vous confirme quelque part aussi l'ange de l'amour. Maintenant, prenez conscience quand même de ce travail qui est à faire pour vous permettre ça ensuite. Qui pourra peut-être aussi vous aider sur d'autres plans, que ce soit l'abondance, la santé ou l'amour. Alors, je vais vous donner maintenant les affirmations qui sont avec chacune des cartes. Vous pourrez les travailler si vous le souhaitez ou pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vous les donnerai à chaque fois pour les suivantes. Alors ici, avec l'archange Raphaël, que vous pouvez bien sûr invoquer comme l'ange de l'amour. « Mon quatrième chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. » Et ici, avec l'ange de l'amour, « Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. » Voilà, c'est quand même plutôt joli. Alors, on va voir la deuxième quinzaine. « Neuf d'épée et hostilité. » C'est déjà moins sympa. Bon, on va dire après, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que le 9, on est juste avant 10. C'est que ça va être aussi la fin, quelque part, de ces énergies. Alors là, les épées, on reste quand même bien dans notre élément. Là, on est dans l'air, sur le plan mental, sur celui de l'esprit. Donc, ça correspond à nos signes. Balance gémeaux, verso. Et je ne sais plus quelle autre signe l'a eu, mais bon, on n'est pas les seuls. C'est la série des épées. Je trouve que pour l'instant, elle est pas mal ressortie. Bon, alors, à voir si c'est nous, bien sûr, ou si c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, quand je vous disais ici de faire attention de ne pas être dans le déni, de ne pas faire comme si vous ne voyiez pas certaines choses, là, vous voyez, il se bouche les oreilles, il a les yeux fermés. Il n'a pas l'air quand même super bien. Il est plus, entre guillemets, en train de se prendre la tête. Alors ici, on a des chimères, vous voyez, avec des épées. Alors en fait, lui, il a la sensation, entre guillemets, de se faire attaquer, comme ça, par ses chimères. Maintenant, ça ne représente qu'une illusion. C'est, si vous voulez, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, les peurs, les craintes, comme celle d'être rejeté, de perdre sa situation financière, matérielle, peut-être même de mourir pour certains, ou d'échouer aussi tout simplement dans un projet. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément durer 15 jours non plus, mais il peut y avoir un moment comme ça, au moins dans cette quinzaine, où il va y avoir des remontées de peur, d'angoisse, peut-être de frayeur, comme ça, qui vont venir, où on va se faire peut-être des scénarios catastrophes, se sentir oppressé. Maintenant, on vient vous dire que tous ces tourments, là, qui vont avoir peut-être envie de surgir, n'en restent pas moins irrationnels, et qu'en réalité, il n'y a vraiment rien qui prestage derrière une catastrophe, un désastre, ou je ne sais quoi d'autre. On vous rappelle que si vous alimentez vos peurs, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à les créer, en leur donnant du pouvoir. Et il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité qui peut remoncer, mais qui ne viendra pas tant d'une situation, on va dire récente, qu'en réalité, bien d'avant. Bon, comme je vous l'ai dit, on est au neuf, mais plus vers la fin que le début de ce genre de choses. Maintenant, ça peut être suite à ça aussi, qu'on se prend la tête, ou qu'on a peur peut-être aussi tout simplement que ça recommence, qu'il y a des choses qui nous font peur. Je pense qu'ici, c'est, on va dire, plus une mise en garde pour ne pas devenir votre meilleur ennemi. Parlez aussi pour certains peut-être, là, d'épuisement, etc. Si c'est le cas, franchement, reposez-vous bien. Parce que quand on est fatigué, c'est le meilleur moment pour avoir des pensées pessimistes et autres. Forcément, c'est sûr que quand on voit la carte hostilité, vous voyez, là, lui, il est là, on va dire, pour se défendre. À voir après, si c'est vous ou si c'est une personne extérieure, parce que là, on est quand même plus dans le masculin, ça crée. En tout cas, là, c'est sûr qu'avec la carte des hostilités, voilà, on peut avoir peur peut-être de se prendre encore la tête avec quelqu'un ou qu'on va nous faire un coup bas, qu'on va s'en prendre, entre guillemets, à nous. Il y a peut-être aussi, on va dire, un peu d'agressivité, alors qu'il peut ressortir de manière verbale. Je vous le souhaite plus que physique. Ça peut être tout simplement des critiques, des exigences, des paroles peut-être aussi un petit peu blessantes. Ça peut être au travail, dans une situation sociale ou avec faux proches. Maintenant, je pense que ça, c'est ce dont vous avez peur, entre guillemets. Maintenant, moi, ce que je vois ici, c'est que lui, il est prêt à se défendre. Alors, il y en a peut-être certains aussi, à ce moment-là, qui seront un petit peu, j'ai envie de dire, sur le pied de guerre, sur la défensive. Peut-être avoir tellement peur, justement, qu'on s'en prenne à eux, que si tu dis un truc, bam, je vais te rentrer dedans. Donc, vraiment, vraiment, on vous a mené ici, un côté beaucoup plus healing, beaucoup plus doux. refaites-le, revenir peut-être un petit peu ici. Après, que ce soit vous, une autre personne, etc., on vous demande ici, quand même, de reprendre la situation en main, de savoir ouvrir les yeux, de faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et puis surtout, de revenir aussi au moment présent. Parce que lui, clairement, bon, il a l'impression d'être chahuté là, mais les peurs, c'est par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va me faire ? Qu'est-ce que... etc. Maintenant, si vous vous défendez, défendez-vous, hein. Je ne suis pas en train de vous demander, là, de tendre forcément l'autre jour. Traitez-vous avec respect. Et ça, quoi qu'il advienne. D'autant que, voilà, vous avez la force de vous défendre, après avoir à bien l'employer aussi. Alors, l'affirmation ici, avec cette carte, Je suis traitée par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables, et j'exprime clairement mes attentes. On va voir ce qu'on a ici, un message de synthèse. Alors, on a l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, et réponse positive. Alors, c'est assez marrant, ça pourrait presque paraître, je trouve, un peu contradictoire avec ce qu'on vient d'énoncer. Maintenant, elle me fait penser à la carte de l'ange de l'amour. Je pense qu'ici, elle vient en conseil. Puisqu'on revient ici à des énergies beaucoup plus lignes. Alors, il peut y avoir pour moi plusieurs choses. Comme on vous disait que vous n'étiez pas seul, il y a peut-être une personne, on va dire, inspirante, qui a ses énergies, et qui va pouvoir venir vous aider. Ou, c'est vous, entre guillemets, qui vous montrez comme ça, on va dire, malgré la situation. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas vous, même si c'est notre élément. Parce que ça, ça représente quand même davantage, on va dire, votre vraie nature. Je ne dis pas qu'on est tous pétés de confiance en nous, etc. Mais, à être en tout cas davantage sur ce mode, pour pouvoir passer out, pour pouvoir avancer. Parce qu'on vous dit que vous avez maintenant l'opportunité de réaliser votre potentiel. Et, on peut se dire qu'ici, on a réussi à passer cet obstacle-là. Du coup, on doit passer, entre guillemets, à autre chose. Un peu comme s'il y avait une phase intermédiaire. Sauf que, derrière, ça vient réveiller des peurs, tout simplement. Alors qu'il n'y a pas forcément lieu, puisqu'on vous dit ici que c'est que des chimères. Donc, restez dans l'enthousiasme. Si c'est par rapport à un projet, inspirez-vous de personnes que vous considérez, par exemple, dans votre domaine. Et n'oubliez pas que, à trop chercher de perfectionnisme, c'est aussi comme ça, des fois, qu'on se dévalorise, ou qu'on se tire des balles dans le pied. Cherchez davantage, on va dire, la modération, l'entre-deux, la voie du milieu. Mais portez, voilà, par de l'enthousiasme, par de la joie, par de la positivité, plutôt que d'être aux prises avec son mental négatif, ici. On va passer maintenant à notre première quinzaine de novembre. Écoutez, regardez, l'as de coupe et victoire. Alors, finalement, retour au beau temps, au beau fixe. Alors, les coupes, on est plutôt sur un aspect relationnel, émotionnel. Ça représente généralement des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et on se retrouve ici avec Aphrodite, la déesse de l'amour, qui vient nous parler, forcément, d'un nouveau départ. Donc, ça peut être le début d'une nouvelle relation, un renouveau aussi sentimental, l'émergence aussi, peut-être tout simplement, de sentiments, une rencontre. Alors, ça peut être aussi sur le plan social, relationnel, etc. Ce n'est pas forcément que sentimental. On peut venir aussi parler de naissance, d'une conception ou d'une envie de concevoir. Il y a vraiment quelque chose, de nouveau, là, qui est permis. Il y a plein de potentialités, de possibilités qui sont là. Vous voyez, la grosse coupe qu'elle a et qui ne demande quelque part qu'à être remplie, ça représente ça. Donc, il y avait peut-être besoin aussi, tout simplement, de passer au-dessus de ses peurs, quelque part, pour pouvoir vraiment se permettre un nouveau départ. Maintenant, vous voyez qu'on continue encore avec l'idée de féminin sacré, puisque Freudite, c'est tout à fait ça. D'autant qu'elle dispense également la joie de vivre. En tout cas, ici, on vient vous dire que vous êtes prêts, que c'est vous qui allez choisir ce qui va se passer, etc. Mais, en tout cas, vous êtes vraiment prêts à commencer quelque chose de nouveau. On peut penser peut-être aussi à un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle association. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de potentialités, de possibilités. Alors, quand je vois la carte victoire, ici, ça ne fait qu'en rajouter. Puis d'ailleurs, on a une femme aussi, ici. Donc, un peu comme pour vous dire, le côté yang, s'il te plaît, tu laisses un petit peu de côté. Tu restes dans le link, s'il te plaît, ça te réussit beaucoup mieux. Ce que je vous disais un petit peu avant. C'est pour ça aussi, je pense que du coup, voilà, ça revient à appuyer sur ce que je vous disais par rapport à l'enthousiasme. Là, je comprends mieux. Donc, pas de panique. Si ça semblait difficile, là, pour le mois d'octobre, et que là, vous commenciez un petit peu à croire que c'était perdu ou je ne sais quoi, ce n'est pas forcément le cas derrière. Après, peut-être qu'il y en a aussi, justement, qui ont affronté ce qu'ils avaient à affronter ou ont voulu en finir, en tout cas, peut-être aussi avec des prises de tête, qu'ils décident enfin de ne pas de passer leur chemin, mais en tout cas, de passer à autre chose. Donc, avec la carte victoire, on vient parler de réussite, d'accomplissement. Donc, un succès au rendez-vous, où vous pourrez vous sentir fier aussi pour ce que vous avez accompli. Et justement, c'est ce qui vous permettra aussi de devenir peut-être une source d'inspiration. pour les autres. ça peut être une réussite, on va dire, extérieure, quelque chose qui se voit par rapport à un projet, etc. Ça peut être dû aussi, tout simplement, à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et vu ce qu'on voit avant, on n'en doute pas. Donc, ça va être une période d'ici, vous allez pouvoir savourer davantage ce sentiment d'avoir réussi quelque chose. Maintenant, on ne vous demande pas non plus de vous endormir sur vos lauriers pour autant. Et, la victoire, on reste ici, on a dit, dans le domaine des relations, des émotions, mais aussi de l'amour, ce qu'on vous conseille pour y arriver, un peu comme pour vous dire, si tu arrives à débloquer ton cœur et à l'ouvrir, l'abondance aussi te sera permise sur quelque plan que ce soit à ce niveau-là. Après, peut-être que certains se permettront d'aller un petit peu, on va dire, au bord de mer, de se prendre une petite pause, de partir près d'un point d'eau ou de se faire, on va dire, chouchouter avec l'hydrothérapie, etc. Parce que, ici, on a l'idée de purification, l'eau vient ici nettoyer aussi tout ça, maintenant, là, on est vraiment dans le doré, dans davantage de confiance, de sérénité. Et puis, quand je la vois toute nue comme ça, je me dis aussi, quelque part, on est revenu à notre véritable nature, on va dire, du cœur. Donc, félicitations, savourez, vous l'aurez bien mérité à mon avis. Et maintenant, l'affirmation ici avec cette carte, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. On va voir ce que nous réserve notre dernière quinzaine. Ah oui, alors là, vous avez eu deux cartes. Le cavalier, denier et la papesse. On va tout mettre comme ça d'ailleurs. Et troisième chakra, archangèle, Samuel. Vous voyez, quand je vous disais qu'on était dans le doré, ben voilà, on arrive à la confiance. Celle qui, parfois, nous a fait un peu défaut, ben, elle a l'air en tout cas de revenir. Alors, ici, comme on a deux cartes, on pourrait penser, entre guillemets, à deux choses différentes. On pourrait voir ici, on va dire, un homme, plutôt une femme. Vous voyez qu'on reste toujours quand même dans le blanc. Maintenant, ça peut être tout simplement, entre guillemets, la papesse ici, pour moi, en complément avec le cavalier. C'est-à-dire qu'on vous disait quand même ici de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Le cavalier de denier, plutôt donc des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, plutôt sur le plan financier et matériel, lui, c'est quelqu'un qui est besogneux. C'est pour ça qu'on voit des petites ruches derrière. C'est quelqu'un de persévérant, de fiable, de généreux, qui met du cœur à l'ouvrage, vraiment dans ce qu'il fait. Il ne rechigne pas la tâche. Et ça, quelle qu'elle soit, du moment que ça apporte quelque chose au monde. Alors, de l'eau ici, on passe, on va dire, un peu à la nature. On peut penser aussi à un déplacement. Voilà, on vous invite à continuer à travailler. Alors, je ne vais pas vous dire lentement, mais sûrement, mais en tout cas, même si les cavaliers ont une énergie plus rapide que les vallées, vous voyez, il n'a pas l'air très affolé. Là, ici, on est plutôt dans la modestie, l'humilité, dans la douceur également. alors, on pourrait presque penser comme ça pour certains que cette personne que vous pourrez retrouver présentée ici et qui serait plutôt dans le masculin sacré manque d'ambition. Maintenant, non, c'est juste quelqu'un tout simplement qui est humble, qui aime les plaisirs simples, la nature, les animaux. Donc, je pense qu'on vous encourage vraiment à continuer à être dans la persévérance, comme je vous l'ai dit, à continuer quelque part tout doux, tranquillou, votre chemin. Après, voilà, voir, en fonction de vous retrouver, ça peut être à nouveau départ avec ce type de personne ou celle-ci. Voilà, le cavalier de Nier, franchement, c'est vraiment une bonne personne qui est honnête, qui est gentille. Le seul bémol à la limite qu'on peut lui donner, c'est, bon, il est peut-être un peu trop train train, trop routinier, on peut s'ennuyer un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un de serviable et d'adorable. Voilà, vous en êtes, entre guillemets, prévenus. Maintenant, ici, on a la papesse qui, vous voyez, il y a une colonne noire qui représente vraiment le passé, une colonne blanche qui peut être tournée comme ça davantage vers l'avenir. On dit, si vous voulez, qu'elle, elle est vraiment bien connectée, elle fait vraiment comme le pont entre deux mondes. Elle peut être un petit peu mystérieuse, pleine de créativité, c'est une sachante également. Elle aime apprendre. D'ailleurs, on parlait ici peut-être de formation. Ici, ça peut être confirmé tout simplement aussi. Parce que dans ce tarot-là, on ne le voit pas, mais dans le tarot traditionnel, normalement, elle a un livre sur les genoux. Puis, elle a des voiles aussi derrière parce qu'on peut dire, bon, bien sûr qu'elle est secrète, mais ça peut parler aussi de choses quelque part qui sont un petit peu cachées. après, juste de la discrétion, mais on peut vous inviter peut-être aussi à être justement un peu discret par rapport à vos projets. En tout cas, ce que vous êtes en train d'entamer, vous avez le droit de crier votre joie ici si vous avez réussi à passer quelque chose, ce n'est pas ce que je veux dire. mais pour la suite, peut-être à être davantage, vous voyez, pas forcément effacé, mais à faire votre boulot dans votre coin et puis quelque part, une fois que ce sera réussi, là, vous pourrez peut-être plus communiquer dessus, mais gardez ça pour vous encore pour l'instant. Alors, de là, son passe aussi quelque part aux deux qui peut représenter la dualité, bien sûr, qu'on peut retrouver ici, le yin et le yang, mais également l'association, on vient parler en tout cas d'une transition ici. Comme je vous ai dit, elle fait le pont entre deux mondes, elle fait aussi ça dans l'autre sens, passer, avenir, elle, elle est juste au milieu, elle est bien ancrée d'ailleurs. Et on reste encore sur le principe féminin de réceptivité, d'intuition. D'ailleurs, vous aurez peut-être davantage de messages ou c'est peut-être une personne aussi qui pourra vous aider à avancer. que vous allez rencontrer, ou celle-ci, vous verrez bien. Vous pourrez peut-être avoir des messages aussi par le biais de vos raves. En tout cas, quand on vous disait que vous étiez soutenu, j'ai l'impression que le monde des esprits est quand même bien avec vous. et puis, quand je vous disais d'y aller doucement, la papesse, ce n'est pas une énergie pareille hyper rapide. La papesse, elle est presque plus dans l'introspection, dans l'intériorité, dans la lenteur, ça confirme véritablement cet aspect, mais voilà, c'est doucement, mais sûrement. A priori, il y a encore des choses qui sont à préparer, à mûrir, à apprendre aussi. Ça peut être ici, effectivement, une nouvelle relation qui est en train d'arriver ou de se concrétiser, si on veut. Maintenant, quand je parlais de formation, peut-être de besoin de formation, c'est une enseignante aussi. Après, on peut vous inviter aussi vous-même à enseigner. Si vous vous retrouvez dans cette papesse à avoir appris vraiment beaucoup de choses, peut-être ça, justement, qu'il va falloir mettre en place. D'ailleurs, je vais vous donner ici l'association entre ces deux cartes. Je ne vous donnerai pas la papesse avec le reste parce qu'elle vient vraiment juste en complément sur celle-ci. En tout cas, comme d'habitude, tous les messages ne sont pas forcément pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Pour certains, ici, on vient parler de bonnes nouvelles, quoique souvent tardifs, tant sur le plan matériel que de la santé ou l'attente, en tout cas, de celle-ci par l'élaboration parfaite de nos entreprises. Pour d'autres, on parle de récolte prochaine et fructueuse, que ce soit guérison, grossesse, naissance, ou ça peut être aussi le sens de la gestion financière ou des stratégies commerciales. On peut parler également de contrats. Pour d'autres, on peut parler d'épargne en vue de l'achat d'une voiture ou d'un domicile. On peut venir parler également de préparation soignée de déplacement, de voyage d'affaires, de soins, voire également d'un déménagement. Et puis, enfin, pour d'autres, on peut parler d'une découverte, d'une solution immobilière et fiscale. Bon, maintenant ici, on vient avec Shamuel et surtout avec le plexus. Comme elle est à l'endroit, ça veut dire qu'il est exprimé de manière saine. Justement, il n'est pas en excès où on pourrait être plein d'orgueil, etc., ni rétracté et où on manquerait vraiment de confiance et d'estime de soi. Peut-être pour ça, d'ailleurs ici, que cette phase-là est passée pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre confiance, si vous préférez. Et là, on vient parler de vos désirs, de votre énergie vitale et on vous dit que si vous n'êtes pas encore hyper enthousiaste, ce qu'on vous a même dit, en tout cas, vous allez bientôt l'être et que c'est vraiment le beau moment là pour vous, vu que ce chakra a l'air bien balancé, de vous lancer dans la réalisation justement de vos désirs, de vos rêves parce que votre puissance est en résonance là vraiment avec l'univers, c'est un peu comme pour vous dire que ça y est, vous êtes calé donc ça va pouvoir être possible. Donc à bien diriger cette énergie vers ce que vous désirez vraiment et c'est de manière centrée, concentrée même et déterminée et n'hésitez pas aussi à faire appel à cet archange vraiment pour vous aider dans cette transition. Maintenant l'affirmation avec cette carte est mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante, je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. On est quand même aussi pour moi beaucoup sur le chakra du cœur, enfin là on est d'accord c'est la joie d'ailleurs vous pouvez utiliser de la citrine par rapport à cette histoire d'enthousiasme à récupérer. Mais voilà c'est ce que vous aimez qui est à faire et à le faire dans la joie quoi grossièrement. Ce que je vous souhaite à tous bien évidemment. Alors maintenant ici on a quoi ? On a le vagabond voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors ça pour l'appel je trouve que ça ferait presque une belle synthèse ici des deux. Je vous disais que la papesse était dans l'introspection. Alors il y a du mouvement certes qu'on peut retrouver là bien que pas hyper rapide mais voilà. on vous invite à aller chercher d'autres informations à l'extérieur à vous confronter justement aux opinions on va dire des autres à ce que vous pouvez apprendre à effectuer peut-être aussi un voyage maintenant à le faire peut-être seul à voir mais à prendre en tout cas des temps de solitude pour vous. Ici on parle d'élargissement des perspectives comme il va y avoir pour moi une meilleure connexion il va y avoir aussi plus d'ouverture un peu comme une descente aussi d'information par votre chakra couronne donc n'hésitez pas à vagabonder il y a bien sûr à l'extérieur mais ça peut être vagabonder à l'intérieur de soi si vous avez envie de partir en pèlerinage ou peut-être aussi de prendre un moment on va dire de repos mais de bien-être pour vous n'hésitez pas moi ça me fait sourire entre guillemets là qu'on parle de pèlerinage parce que la papesse normalement c'est la femme du pape donc du pèlerin maintenant regardez ce qu'on a en dos on a la délivrance on a l'eau qui tombe tout qui craque enfin voilà mais on parle de libération de soulagement d'une approche nouvelle ce qu'on vous invite à faire ici la fin des obstacles à être découvert aussi d'une solution on parle même d'euphorie derrière paf le joyeux bonheur ravissement etc voilà et d'ailleurs j'aurais voulu le faire exprès regardez derrière ici on a la femme réfléchie donc on fait penser à cette papesse avec ses histoires de livres donc formation enseignante etc mais surtout qui n'est pas connectée à son mental négatif enfin là on est dans le vert elle est connectée à son coeur mais elle reste bien ancrée et on a vous voyez tempête en vue mais à l'envers donc que c'est vraiment dans ce sens là c'est à dire que ça va vers de l'amélioration vers la fin des obstacles comme je vous l'ai montré juste avant alors maintenant on va voir quelle carte vous avez eue avec les archanges et là vous avez eu claire connaissance bon ben il y a vraiment des choses à apprendre ou à transmettre l'archange Juriel soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées et franchement elle est vraiment chouette vous voyez il est tout en haut on reste sur ce côté doré véritablement lumineux là l'arc-en-ciel qui peut représenter aussi cet aspect d'équilibre d'harmonie c'est marrant c'est presque comme s'il faisait un petit peu nuit et que c'était le soleil si vous voulez voilà en pleine nuit au lieu de la lune donc à tous ceux qui ont prié pour avoir certaines choses ben vous voyez c'est victoire ça va arriver encore un peu de patience vous allez avoir des réponses qui peuvent bien sûr vous arriver sous forme de synchronicité de répétition des choses qui par hasard se répéteraient un petit peu donc à bien y faire attention qui plus est si c'est pour on va dire vous inciter à entreprendre certaines démarches ou à effectuer certains changements sains également ne sous-estimez pas vos pensées maintenant faites la part entre celles qui viennent de votre mental négatif et celles qui viennent de votre cœur de votre âme de l'univers parce qu'il semblerait qu'il y en a pas mal qui soient quand même montés vous allez monter en tout cas en vibration vous allez vous élever un petit peu ce qu'on avait avec la papesse donc faites confiance en vos intuitions notez vos idées vos inspirations sachez qu'elles sont dignes de confiance d'autant que justement c'est de cette sagesse universelle de cette même source que les grandes inventions les nouvelles entreprises et les enseignements découlent donc soyez bien connectés à cette sagesse divine retenez bien notez bien ce qui vous parvient et ensuite agissez et comme dit n'hésitez pas à faire appel à Uriel pour vous aider à accéder à ce savoir à cette sagesse à vous guider en tout cas en ce sens on va passer maintenant aux anges de l'amour et là vous avez eu deux cartes qui sont tombées toutes seules alors à voir si c'est deux messages différents c'est à dire que peut-être que certains se rencontreront plus dans l'un et d'autres dans l'autre ou entre guillemets si c'est complémentaire ça vous verrez en tout cas on vient parler ici pour certains de séparation alors c'est à dire en disant qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon ça peut être bien sûr une véritable séparation peut-être justement qu'il y en a qui ont en marre un petit peu des prises de tête c'est que leur victoire entre guillemets c'est d'arrêter tout ça et de passer à autre chose ou en tout cas de se permettre autre chose d'un point de vue sentimental après ça peut être aussi relationnel si vous êtes célibataire ça peut être avec des amis de la famille des proches etc soyons d'accord maintenant ça peut être aussi tout simplement une séparation physique c'est à dire qui n'est pas forcément désirée peut-être qu'il y en a qui auront besoin de s'éloigner effectivement de prendre une distance mais géographique peut-être que d'autres ça sera par la force des choses à cause du travail etc maintenant parfois ça fait pas de mal non plus ça peut être aussi peut-être juste un break donc voilà vous pourrez me redire ici de l'autre côté on a apprenait à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcer vos liens alors à voir si c'est une nouvelle relation qui émerge ou qui est en train d'émerger ou si c'est une manière d'en aider certains à un renouveau c'est-à-dire à reprendre peut-être le temps justement de se redécouvrir de se donner des rendez-vous comme si on ne se connaissait pas par exemple ça peut être pas mal maintenant pour ceux qui commencent quelque chose de nouveau c'est une manière aussi de vous dire tout doux tranquillou dans le sens où vous savez aussi bien que moi que si on passe entre guillemets un peu trop vite au plan physique alors il n'y a aucun jugement dans ce que je dis vraiment c'est ce que je faisais on va dire un petit peu plus avant à me laisser un peu trop emporter et à ne pas assez prendre le temps de voir qui j'avais véritablement en face de moi ce que je veux dire aussi par là c'est que on peut être des fois un petit peu pressé impatient de commencer quelque chose de nouveau etc maintenant c'est quand même sympa ce moment justement où on ne sait pas encore ce qui va se passer comment ça va se passer où on est un petit peu suspendu où on joue où on se parle où on apprend sur l'autre ça ne veut pas forcément dire qu'il faudrait que ça se passe comme ça pendant dix ans mais je veux dire il n'y a rien de plus beau quelque part que le départ d'une relation donc savourez ce moment profitez-en ça ne fera que renforcer votre relation par la suite ça vous permettra aussi davantage de savoir si la personne que vous avez en face de vous elle est bien pour un moment ou pour plus et puis si vous êtes en couple comme ici on peut parler des fois de choses cachées il y a peut-être justement des choses que vous ne savez pas encore là sur l'autre et qu'il serait bon de vous révéler tout simplement voilà après c'est pareil on voit vraiment aussi une personne à travers les épreuves si elle fuit ou si elle affronte ça peut renforcer aussi les liens de se rendre compte véritablement de ça en tout cas on en invite certains à laisser à nouveau la passion j'ai envie de dire s'exprimer dans leur vie ça me fait penser vous voyez un petit peu à la carte de l'enthousiasme permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie vous avez tous le droit d'être heureux je vois ça un peu comme un jeu et on va dire regardez derrière on a espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègler enfin t'inquiète en vous de se manifester donc voilà d'être dans le jeu je ne peux pas dire forcément que ça ne durera pas pour autant mais un petit peu plus de légèreté un peu moins de lourdeur ce serait sympa alors maintenant question vitaux pour le mois d'octobre vous avez eu ici mon oeil de fer qui a voulu venir et je crois que c'était aussi à la même place pour les capricornes ils vont dans le sens là et l'oeil de fer c'est une pierre qui a les propriétés de l'oeil de tigre de l'hématite et du jaspe rouge donc vous pouvez vous amuser aussi à aller voir les vertus de ces trois pierres mais sachez que c'est une pierre qui est bonne pour la créativité qui protège également alors c'est marrant parce que je vous parlais de persévérance et c'est vrai que de toute façon il y en faudra là aussi c'est une pierre qui est généralement aussi utilisée par les sportifs justement pour fournir des efforts intenses c'est à dire qu'elle aide à développer l'endurance c'est une pierre aussi qui facilite l'oxygénation du sang qui est amenée par votre respiration d'ailleurs je ne voulais pas montrer mais regardez c'est ce qu'on a aussi avec les archanges on a Raphaël qu'on avait déjà là qui nous refait un deuxième clin d'oeil prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes donc vraiment n'hésitez pas à faire appel à lui bon pour en revenir à cette pierre elle donne vraiment alors ce qu'on peut appeler un moral d'acier elle aide à supporter les changements qui ne sont pas forcément désirés les contrariétés donc je trouve que ça tombe plutôt bien là elle peut aider aussi à développer l'autocritique mais constructive mais également à regarder ses peurs à être davantage dans le discernement ce qui va être vraiment utile ici et à savoir faire preuve de tolérance vis-à-vis de soi-même mais aussi envers les autres et concernant le mois de novembre on a eu l'agate alors celle-ci est violette mais c'est pas un vrai violet elle a été elle a été atteintée on a eu l'honnêté au moins de me le dire je la trouvais tellement jolie voilà donc qui est une pierre de chance d'ancrage qui apporte de l'équilibre au niveau physique émotionnel intellectuel qui peut aider à pallier avec des blocages aussi énergétiques elle stabilise l'aura et les différents corps ainsi que les énergies du corps physique elle calme les angoisses apaise harmonise le ying et le yang aide à prendre également confiance en soi à s'accepter tel qu'on est incite à plus de sincérité à exprimer davantage le fond de sa pensée elle favorise également la clairvoyance la contemplation et elle peut amener aussi un sentiment de sécurité intérieure voilà on va voir maintenant ensemble quelles fleurs de bac peuvent nous aider émotionnellement pour ces mois d'octobre et de novembre alors octobre et novembre alors pour octobre on a quoi moustard moutarde clarté d'esprit et sérénité bah oui tu m'étonnes qu'elle va nous aider celle-là donc c'est une fleur qui pourra amener un sentiment de stabilité intérieure qui équilibre l'humeur qui aide à se sentir davantage en paix à ramener aussi la joie de vivre et qui permet de lutter donc contre la mélancolie le manque d'intérêt peut-être aussi pour le présent l'ancrage qui nous fait défaut ou une tristesse peut-être aussi soudaine qui peut parfois revenir comme ça sans raison apparent voilà et maintenant pour novembre on en a eu deux on a eu attendez ne pas faire la mise au point hop voilà c'est mieux donc Folavoine White Haute affirmation de soi et orientation donc là on est bien ici avec Samuel et Soul Willow acceptation de ses responsabilités je vais la mettre là donc on va commencer par Willow comme le film d'ailleurs que j'aime énormément alors qui peut être utilisé aussi par rapport à la blessure d'injustice qui vient ramener également de la positivité et de la joie de vivre décidément on insiste bien dessus mais qui permet également de prendre en charge ses responsabilités c'est-à-dire de devenir acteur de sa vie vous voyez quand on vous disait que vous étiez prêt bon ben voilà et qui permet de lutter contre tout sentiment d'amertume de ressentiment de sentiment d'injustice également et d'insatisfaction qui peut venir des fois quand ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait être par exemple et ici avec Wild Oats c'est une fleur qui pourra vous aider à mieux déterminer votre but à faire preuve de recentrage de discernement à révéler aussi vos talents et vos ambitions dans la vie peut-être même pour certains trouver leur voie et c'est marrant c'est comme ce que je venais de vous dire avant elle permet de lutter justement contre la satisfaction la frustration la dispersion peut-être aussi l'abattement bon apparemment on a quand même besoin de pas mal de joie de vivre hein donc c'est que ça va peut-être pas toujours être évident tout le temps d'ailleurs regardez en fond de paquet on a quoi impatience douceur et patience donc ah voilà j'ai envie de dire ça résume bien tout ça voilà ben écoutez je pense avoir fait le tour pour cette guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que tous ces messages vous auront parlé vous apporteront vous aideront que votre automne se passera au mieux en tout cas je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous merci aussi pour votre fidélité pour vos messages pour vos retours pour vos likes et puis je vous dis à bientôt les versos namasté